Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Nous allons aborder l'impression d'un état social, c'est-à-dire ici, le livre de paye. Pour cela, nous allons déjà vérifier que nos bulletins ont été validés. Je clique dans le bulletin, et là je vois que les bulletins sont en cours de traitement, donc je vais les sélectionner tous, après faire un clic droit et cliquer sur valider. Je confirme. Voilà, mes bulletins sont validés, je le vérifie, si je clique sur l'onglet 2014, je vois apparaître l'intégralité de mes bulletins avec comme statut validé. Pour imprimer le livre de paye, il suffit tout simplement d'aller dans Bulletin, Impression, État de paye et Livre de paye. Le logiciel me propose de sélectionner l'établissement pour lequel je vais éditer le livre de paye, donc là je vais prendre ION équitable. C'est pour la période de janvier, je pourrais sélectionner le livre de paye concernant un ou plusieurs salariés, donc là je vais laisser les options telles qu'elles sont, et je vais cliquer sur Aperçu. Voilà, le logiciel me permet de visualiser l'intégralité du livre de paye avec les salariés. Alors, l'intérêt de ce document va nous permettre d'avoir une vue globale des différentes parties d'un salaire, c'est-à-dire le brut, les cotisations, pour chaque salarié. Alors vous voyez là il fait 8 pages, j'ai 20 salariés, donc c'est à peu près logique qu'il fasse 8 pages. Je regarde les différentes possibilités d'impression, donc là c'est le livre de paye global, je pourrais avoir un livre de paye uniquement concernant les données patronales ou les données salariales. Bon là je ne vais pas imprimer, donc je ferme pour revenir à mon écran de départ. Je pourrais aussi par la même occasion imprimer, dans état paye, le journal de paye. Mais le journal de paye va me poser, entre guillemets, un petit souci. Vous voyez, je reprends les mêmes options. Je vais lancer son aperçu. Et vous voyez là, il apparaît 50 pages. 50 pages parce que le journal de paye est nominatif, c'est-à-dire salarié par salarié. Donc c'est vrai que pour l'entreprise, ça va faire un nombre de papiers importants à imprimer chaque mois. Donc vous verrez que par l'intermédiaire du module comptable, une fois qu'on aura fait le transfert en comptabilité, on aura un journal de paye qui lui sera beaucoup plus ramassé puisque les chiffres ont été centralisés. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501